Bonjour à toutes et à toutes, on est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend ce terrain de la dernière fois de la Wofu de Compagnon Firoz II, l'Opération Plan Bleu. Et cette fois-ci, nous attaquons au défi solo avec sa tueuse glace de Tigre. Volga, Russie, URSS, est en 942. La Wehrmacht a prescrit un Stalingrad et l'Armée Rouge lutte pour y posséder face à la menace de l'Opération Plan Bleu. Villes et Villages de l'Ouest de l'UrSS sont évacués pour laisser les forces militaires s'installer se préparer à la soile. Le Chartic, dont la première phase de production a commencé, arrive sur le front pour conduire le groupe d'armée B jusqu'à son objectif. Je ferai cette mission au capitaine parce que ça fait déjà deux fois qu'il essaie de la faire en général. C'est deux fois que j'ai des bugs qui, honnêtement, ce qui compte vraiment m'énerver. Donc je vais le faire carrément en difficulté inférieure parce que c'est... Voilà, avoir des bugs, c'est... Voilà. Donc voilà, on... Je vais pas revenir dessus, ça commence à m'énerver. C'est juste, à mon avis, je vais encore m'énerver durant celle-ci et pas à cause des bugs. Mais bon, vous verrez bien pourquoi. Donc nous aurons accès durant cette mission à une seule unité et à un seul Chart Tigre. A chaque niveau de vétéran, on gagnera des compétences supplémentaires. Nous sommes unités uniquement en ressources de munitions. Et à chaque fois que je réalise un objectif, je gagne des munitions supplémentaires. Et la grande raison pourquoi cette mission m'énerve, vous la verrez très vite pourquoi. De un, des gros problèmes de déplacement des unités et ça, par contre, j'en peux plus. Et c'est pas possible. Quand vous avez une seule unité à microgérer et que ça se passe pas comme vous vous demandez, c'est pas possible. C'est pas possible. Notre offensive dans le caucase continue, commandant. Utilisez le Tigre, votre nouveau char lourd, contre l'ennemi qui protège la route menant à Stalingrad. Nettoyez les positions ennemies pour obtenir du matériel. Nous permettre aux fantassins d'avancer et de sécuriser la zone. Il faut commencer avec 52 munitions de moins et cette capacité a coût de 52. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Les grenades anti-char qui enlèvent de la vie. Jouant énormément de victiveurs avec le Tigre, s'enlèvent pas autant de vies grâce de recrues. C'est vrai, juste pour donner une comparaison, la grenade en T-Share en est plus de vie qu'un canon en T-Share. Les grenadiers vont sécuriser cette position. Alors très important, c'est très vite d'avoir ce petit peu de temps pour pouvoir le parer le véhicule. Autre chose très importante, vous gagnez 150 de mission quand on prend un objectif en normal, en difficile, 2200. Et autre chose aussi, vous avez 3 camions de ravitaillement à trouver qui changent de place en permanence. Ici un autre, je ne sais pas où il est. On va tenter de les trouver. Par contre, je pense qu'en fait déjà que c'est énervant. Notamment bataille de T-Share, c'est un petit peu dérangeant. Le plus dérangeant, je pense, pour cette mission, c'est quand vous avez des butins pour un T-Share. Justement qui augmente l'application du T-Share. Et vous ne pouvez pas les utiliser en solo, ça par contre, c'est déjà bon. Non, non, il faut continuer à avancer. Il se prend un tir qui n'aurait pas de différent. Et bon, si vous avez plus de dégâts, honnêtement, je vais vous déranger un moins. Quand vous aurez pris la troisième position, les T-Share ennemis arriveront. Bon, en tout cas, comme bien je pourrais me permettre de l'utiliser. Et par contre, comme je l'ai déjà joué en difficulté générale, vous n'utilisez qu'une seule compétence à réparer. Vous ne repoussez pas à plus. Vu le nombre de vies déjà que j'ai perdu en normal, je vais s'imaginer que toutes les expériences ont perdu plus de 4. Je vais s'imaginer la complexité de survie. Et surtout, vous allez toujours rejoindre ces troupes-là. Parce que la grenade en T-Share fait tellement de dégâts, tellement de dégâts. Un moment, il y a un joueur qui rentrait tout à l'heure. Un autre qui part au sud. Ah non, il y a deux en plus. Bon, par contre, ce qui est sympa, c'est que quand on voit les dégâts du pistolet, c'est le plus correspondant à ce qui est en multivore. Il y a quand même 5 ans en ERP qui n'ont pas en multivore parce qu'il était 34, ou 76. Disons qu'on fait quelques tirs où il est détruité, donc on fait 4 tirs et 23. Je vous dévoquera vous racontant toujours à ce niveau-là de réparation. Et vous réparerez toujours vos tirs à ce niveau-là. En fait, le vrai problème de cette mission, c'est la réparation par équipage. Qui dure 15 secondes pour son co-munition, c'est exorbitant. Il ne répare pas beaucoup. Vous voyez, j'étais à moitié de vie. On va dire que c'est déjà pas mal. En outil physique, c'est tout en dictée générale, donc la plus grande de difficulté pour écouter ça. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant du tout. Il n'y a tellement rien du tout. Je vois surtout qu'au début, parce que j'avais joué à cette mission au tout début, qui était sorti, l'opération changée. Le véhicule se réparait pendant 30 secondes. Et 30 secondes, je vais vous dire qu'il n'y a pas du mal. On a quand même réussi à le refaire en débuter générale. Le véhicule, c'est... Vous terminez en gros, si je vous donne un exemple tout l'aide, vous terminez la mission en 3 ou 4 lévées, vous chargez en 1 ou 2 tirs de plus, il est mort. C'est un système de direction. Il faut serait important de trouver les véhicules là, ça vous rapportera des missions commentaire on peut y détruire. Je viens de te demander de tirer là-dessus, mais bon... Je vais être habitué. Il faut que je m'aie habitué de toute façon. Il y a le gars par contre... Il y a le gars par contre... Il y a le gars par contre... Il y a le gars par contre c'est faux. Parce que j'ai fait 2 fois cette mission. Je pouvais traverser comme ça, par contre... Il faut faire une chose. Il faut vraiment faire une chose. C'est cool, je peux, ça va m'énerver. Ah oui, je peux. Bon, difficulté générale, ne passez jamais ici, parce que vous pouvez passer là, mais vous ne pouvez pas repasser... Vous ne pouvez pas repasser... Vous ne pouvez pas repasser... Vous pouvez en faire en sens unique dans ce endroit-là. Il y a vraiment parce que je savais qu'on pouvait traverser... On pouvait arriver au travers, je savais bien. Euh... Les mortiers vont faire énormément de dégâts, donc... Je préfère les frontiers de moi d'un petit chat. Il confirme l'ordre d'attaque. Attends. On fait rouler ce tir! Mais il y a la combattre! Elles viennent à croquer, on fait un cartier d'autre côté. Attention, ils ont miné cette terre! Et... Je les les lignes ici et ici. Voilà, de chaque côté. À massurer le pompier! Bien joué! L'inferme y avance pour sécuriser la position. Soyez prudents et blindez ennemis supplémentaires avant. Moi, je vais en profiter de pouvoir passer par là. Si jamais vous ne pouvez pas passer, dégommez toutes les barricades. Parce que faire passer par là, c'est la prise de plan fort. Et normalement, ce que je fais, c'est que quand c'est beau mine, ça n'explose pas dessus. Et ce que je fais, c'est que je laisse les chars ennemis aller dedans et je tire après sur les mines. Donc en gros, je fais ce technique avec le chars dessus, donc j'en règle. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'il ne faut pas tourner de 34. Ça va ! Vite ! Nous devons partir ! On se déplace ! Un pied encroché ! On se déplace ! On se déplace ! On se déplace ! On se déplace ! Bon, on va être derrière. Parce que normalement un tic pénètre sans qu'après M'Akawi. Alors le tir aurait brûlé là, il aurait pénétré là. Ça par contre ça c'est beau. Ça c'est beau. Dégommer un char comme ça avec un rebond, non ça c'est beau. En plus c'est en vidéo. Donc c'est parfait. Là je ferai une double réparation du fait du nombre de munitions et des deux qui restent. Maintenant on va à droite. On terminera par le centre pour la simple bonne raison qu'il y a une compagnie de char assez volumineuse dedans. Et que j'ai pas envie de l'affronter tant que mon char est pas totalement réparé. Surtout aussi que je voudrais entrer la route sud. Parce qu'il faut aussi dégommer ça. Il a imaginé, j'ai utilisé 3 compétences ou j'ai utilisé 300 dans ce niveau là. J'aurais utilisé 150 de plus. Pour même niveau de réparation. En mon avis mon char aurait même été détruit là. Donc 250. Là il m'en rassurait plus que 250 donc je dois faire une seule réparation. Et voilà c'est... Il faut tirer un ou deux coups dans la zone 50 là. Dans le canon même. Le canon va me bloquer là je suis d'accord. Au dernier coup j'avais pas de chars qui me bloquaient. Mais ils voulaient pas... Ils pouvaient y aller en fait. Comme ça ils pouvaient y aller. Mais quand vous vous demandez d'aller dans l'autre sens ça marchera rien. Ils pouvaient pas. Ah oui. Votre information. Trouvez ce véhicule là avant de terminer les objectifs. D'habitude les gars. Il faut vous déplacer en même temps que vous tirer. Par contre il doit y avoir des améliorations cachées là. Parce que... Il faut constater que j'ai dégommé en 3e P étrange. Je l'ai dégommé en 3e P étrange. Je l'ai dégommé en 3e P étrange. Au début de la partie. Je l'ai dégommé en 4e P. Donc... Vous avez des stats cachées en fait. Ça s'augmente à défense. Ça s'augmente à défense. Ça s'augmente à défense. Il y a des dégâts de l'art. Infectionnement qui est active. MJO sous la feuille d'arrivée dans l'esprit. Bien. Les grenadiers vont sécuriser cette position. La route jusqu'à Stalingrad est presque dégagée. Au travail. Continuez. J'ai un peloton là-côté qui est arrivé. J'ai un peloton là-côté qui est arrivé. Il y a un peloton. Un tir. Bah. Deux tirs. Par contre les gars, si vous pouvez buter ce... ah bon ben finalement il n'y avait plus qu'un blindé excellent travail mais ce n'est pas encore terminé une importante section de chars ennemis arrive vers vous les grenadiers en position peuvent vous apporter leur renfort face à la contre-attaque soviétique stopper les forces soviétiques commandant vous demandez l'ordre et vous dépassez en même temps c'est que vous perdez moins de temps par contre on retrouve avec un unique parce qu'ils ont changé de place j'ai raison alors que deux premières vagues sont normalement faciles la troisième sera très on a pas accès de et vous avez deux Il devait être l'infanterie pour le roi Un des nouveaux chars lourds KV2 des bolcheviques approche commandant Aviate dans l'Odyssée Le vrai moment où c'est ici c'est quand Parce qu'en fait qu'il y a un moment il y aura 3 KV2 C'est moi en fait que c'est tout C'est moi en fait J'ai du bug où cette guerre rebonde ici Voilà Par contre ce qui est bizarre c'est qu'ils sont vraiment dommageux on va voir Je pense que c'est le niveau de difficulté qui veut ça Un match au plastique Actif chose en somme pour mon carburant Observez Marche belle Acté et grand nombre fort Priorité Mais celui-là n'a plus d'armement, donc c'est un contre-lifiant. Mais celui-là a encore un armement à côté. Ils volent après la vague. La vague se décale et ils arrivent. D'ailleurs, je vais en prendre. Là, par exemple, à ce niveau-là, je n'ai quasiment plus de munitions. Difficulté générale. Là, je n'ai pas une flexion qui me suit, mais ils sont à la dreine. Là, le but, c'est de jouer avec les mines. Avec les KV2. Il y en a qui vient ensuite, je savais. Par exemple, là, c'est de jouer avec les mines. De faire en sorte qu'ils viennent sur les mines. Vous tirer dessus. Vous dégommez les spots. Enfin, le chat. Voilà. Mais là, j'ai tout ça sur un contre-lif pour vous prendre en thème. Mais vous faites pareil. Sauf que vous faites ça qu'il y a un charpé. Allez, on y va. Metteur à fond. On met ce tigre là-bas. 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 Et il faut éviter en fait qu'ils se rejoignent les gens. Parce que... Deux KV2 qui vous tirent en même temps, vous détruiront, mais à peu sûr. Là, par exemple, là, on est pris dans la partie. Les autres, on ne s'est pas encore attaqué. Les autres, on ne s'est pas encore attaqué. Les autres, je peux en petit genre parce que je jouerai avec vous. Non, 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 non. Non, non, recul, 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 recul. Recul. Voilà ce que je reproche au jeu. Mais qui m'énerve, moi, je trouve. Qui m'énerve, moi. C'est pas parce que... C'est surtout qu'en fait, sur le plan de l'Herozain, c'était pas aussi de la sorte que le plan de l'Herozain, c'était pas aussi de la sorte que le plan de l'Herozain. C'est ce qu'il s'arrête. C'est vrai qu'ils passent un hauteur phénoménal sur le plan de l'Herozain et qu'ils ont trouvé le plan de l'Herozain. C'est pas pour moi que je trouve ça. Il a du tout. Après, on va me dire que je suis réchant, mais pour moi, j'en peux plus. Quand vous... Ne pas vous mentir. Ceux qui ont le jeu, vous testerez. Faites cette mission d'utiliser le miracle. Et quand vous serez face à 3 KV2, et que ça vous fait ce coup-là, et que vous faire vous chargez de ça, donc pas 1 fois, pas 2 fois, mais au moins 5 fois. Après, vous comprendrez pourquoi c'est énorme. Et pas forcément des KV2, notamment avec la B1 et 34, tout ça. Je t'ai pas de dégâts parce que je suis en Ormag, j'ai des stats cachées sur les codes de terrain. C'est vrai, c'est pas pareil. C'était une travelle. Le tee vaient de la paix... Je serai, c'est une travelle. C'est une travelle. C'est une travelle. C'est une travelle qui n'est pas naturelle. Je me fais ça. C'est bon, ils écoutent me tirer sur le flanc derrière Je n'ai pas besoin de tourner parce que derrière Je suis très prudent et de prendre vraiment votre temps Grâce à la puissance incomparable du char tigre, la Wehrmacht brise la défense soviétique Et ouvre la route qui mène jusqu'à Stalingrad Jusqu'à la fin de la guerre, le tigre sèmera la peur chez les ennemis de l'Allemagne Donc voilà, je suis content d'avoir terminé parce que Elle m'a donné du fureur sur cette vidéo donc je m'en excuse ma pleine performance Donc peut-être au niveau parce qu'il faut dire parce que j'ai vraiment mal joué Je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère en tout cas de passer un agravement en ma compagnie malgré ses bémols En commençant je vous dis à la prochaine fois, d'ici là portez-vous bien et à ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci Merci